Et on retrouve à Dieppe, Pauline Latruyde. Bonsoir Pauline. On voit que vous êtes avec Alexandre Toulorge et Fabien Delahaye. Vous avez bien sûr nous parlé un petit peu des bas normands de cette course et de cette étape. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, on attend tout à l'heure dans la soirée et tôt demain matin les 4 bas normands qui vont, on espère, pas trop tarder à arriver. 3 skippers de la région sont déjà à Dieppe. Alexandre Toulorge, Fabien Delahaye et Alexis Loison. Donc, Alexandre Toulorge, vous êtes le premier bas normand du classement général. On l'a dit au départ, c'était une super course avec des skippers très brillants. A l'arrivée, beaucoup de suspense. Vous, comment vous avez vécu cette édition de la Solitaire du Figaro ? Eh bien, moi, je n'étais pas venu depuis 3 ans sur la Solitaire. Donc, moi, je suis venu sans pression. Je voulais me faire plaisir. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pris beaucoup de plaisir et je pense que ma place s'en ressent. Vous êtes heureux ce soir d'être arrivé soulagé ? Heureux, oui, parce que le bilan est positif pour moi et tout s'est bien passé. Donc, très content. Et vous, Fabien, vous nous avez fait vivre un sprint final. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche avec Paul Mella pour décrocher la première place du classement Bisu. Comment vous avez ressenti tout ça sur l'eau, cette pression du coude à coude ? C'était intense jusqu'au bout. Les deux dernières heures, elles étaient un peu insupportables à bord parce que c'était la quatrième étape. À l'issue des trois premières étapes, j'avais que 10 minutes d'avance sur lui. La Solitaire se joue autant. J'avais que 10 minutes. Et ces 10 minutes-là, ça ne pèse rien sur une étape comme ça. Et il était juste devant moi avant l'arrivée. J'arrivais à le passer à la fin et puis à conserver mon avance. Donc, c'était plutôt positif et content justement de gagner ce classement. Oui, parce que c'était un petit peu votre objectif de départ. J'imagine que vous allez fêter ça ce soir, peut-être avec un de vos compagnons de chambre, Nicolas Lenven, avec qui vous avez partagé l'hiver, je crois, et qui a donc remporté cette 40e Solitaire du Figaro devant des Miches des Joyaux, devant des Liès. Enfin, vous, il vous a surpris ? C'est fantastique. Une édition comme ça, on le savait, il y en avait 20 qui pouvaient gagner. Il y a des déçus parce qu'il y en a qui ne sont toujours pas arrivés et qui prétendaient à la victoire. Nico, c'est vrai que j'ai passé tout l'hiver avec lui parce qu'on était coloc et Nico a gagné le classement de vision en 2007. François Gabart, qui était un de nos colocs aussi, a gagné en 2008, moi en 2009 maintenant. Nico, depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté de travailler. Cet hiver, il a beaucoup, beaucoup travaillé. Et puis là, c'est la récompense logique de tout le travail fourni et c'est génial pour lui. On croise les doigts, donc ça veut dire que dans les prochaines années, vous pouvez venir premier ici Solitaire ? Je vous le souhaite en tout cas. C'est bien dur à dire, c'est bien dur à dire. Écoutez, je vous le souhaite. Quant à vous Alexandre, on peut vous retrouver quand et où ? Quel est un petit peu votre prochain objectif ? Très rapidement. Très rapidement, moi actuellement, je n'ai pas de programme. Moi, je suis en recherche de budget pour préparer une saison Figaro en 2009. Donc à bon entendeur, n'hésitez pas à me contacter. Le message est passé, on vous le souhaite en tout cas parce que vous êtes vraiment très brillants tous les deux. Merci à tous de nous avoir fait vibrer parce que nous, nous sommes à terre, mais vous nous avez fait vibrer quand même. Merci beaucoup à vous. Et puis on se retrouve demain pour parler de la suite de cette Solitaire. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501